bienvenue tout le monde je crois que là on peut commencer comme vous savez peut-être déjà je suis Katie Jones directrice commerciale Europe chez Bizwax nous organisons depuis le début de la pandémie la transmission du contenu lié à la publicité programmatique des webinaires des panels qui visent à aborder les thématiques les plus importantes je suis rejointe aujourd'hui par Audrey Bozumeau notre directrice de vente pour la France et elle va aborder un thème très important pour nous tous sur lequel les annonceurs ainsi que leurs agences et leurs spécialistes programmatiques se concentrent maintenant avant que je ne passe le microphone une petite précision après la présentation nous passerons à vos questions vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant le petit bouton q&a question and answer de zoom mieux vaut utiliser le bouton q&a et non pas la fonctionnalité de chat et donc on y va on dresser c'est à toi merci qu'elle dit bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire je vais commencer comme il se doit avant toute chose par vous souhaiter une excellente année 2021 et vous adresser tous mes voeux de succès pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis donc Audrey Bozumeau sales directeur Europe chez bizwax et en parlant de succès on va traiter aujourd'hui un sujet qui peut avec certitude y contribuer et qui est de plus en plus utilisé en programmatique le SPO donc acronyme pour supply path optimization j'espère que vous repartirez de cette session avec une meilleure compréhension de l'impact que le SPO peut avoir sur vos performances vos coûts pourquoi c'est important et pourquoi cette stratégie est de plus en plus répandue donc on va démarrer avec les origines du SPO il faut se rappeler qu'il y a quelques années encore chaque publisher choisissait un ssp pour monétiser ses inventaires le chemin était relativement simple ce ssp était le seul à pouvoir envoyer cet inventaire spécifique sous forme de bid request auprès des dsp avec l'adoption grandissante du système programmatique on a commencé à observer ces publishers qui ont multiplié ces partenariats ssp en partant sur une logique de cascade et de passback donc le mécanisme était le suivant le publisher mettait en place une sorte de hiérarchisation des ssp donc en général trois voire quatre puis lorsque ce publisher émettait une bid request elle partait en priorité au ssp numéro un qui logiquement aurait en place le bid floor le plus élevé si ce ssp manquait de remplir l'impression ou si le bid n'atteignait pas le bid floor et bien cette impression était envoyée vers le second dsp second ssp et ainsi de suite donc ce système avait quelques limitations qui était premièrement comment choisir son top partenaire celui qui va recevoir la bid request en premier donc ce choix était important sachant que ce top partenaire était destiné à remplir la majorité de l'inventaire donc vous imaginez à ce moment là la compétition auprès des ssp pour avoir ce fameux ce fameux faire sûr la deuxième problématique on pouvait également observer une certaine déperdition des impressions d'un ssp au suivant donc qui bien évidemment pouvait affecter le le win rate à cet instant précis de l'évolution de l'espace programmatique à un événement qui est venu chambouler tout ce système c'est l'arrivée du header bidding et c'est vraiment là qu'on a enclenché toute cette réflexion autour du ssp donc avec le header bidding qui est une démarche ssp bien sûr là où tous les publishers avaient un système de cascade et bien on est passé sur un modèle simultané où tous les ssp sont à la même enseigne et au même niveau et ont accès à l'inventaire du publisher en même temps donc le publisher peut désormais intégrer entre cinq et dix ssp parfois même plus directement sur sa page donc via un wrapper qui est placé dans le header et c'est d'ailleurs le système sur lequel on fonctionne encore aujourd'hui donc c'est un procédé qui a été adopté à partir de fin 2016 sur le marché anglo-saxon et un peu plus tardivement en France où ça a été déployé vraiment à grande échelle vers 2018 donc en termes de schéma voici comment on peut le visualiser donc on s'est limité ici à 5 ssp et non pas à 10 pour simplifier l'explication donc un utilisateur arrive sur la page du publisher donc il génère une bid request qui va donc être traité et envoyé par chaque ssp au dsp donc ça veut dire ici que le dsp va recevoir cinq fois la même bid request et donc une des conséquences et bien c'est l'augmentation des coûts pour traiter tous ces volumes ce schéma là reste relativement simple mais imaginez maintenant si on observe ce même processus avec trois publishers on peut on peut vraiment commencer à comprendre le niveau de complexité surtout quand on sait que chaque campagne peut contient jusqu'à 40 000 publishers donc avec autant de publishers impliqués on peut vraiment imaginer le volume dupliqué de bid request qui est reçu par les dsp et les coûts que cela engendre pour traiter toute cette data alors pourquoi ça a créé la complexité et bien parce qu'ici finalement on ne parle que de trois bids request mais qui vont être multipliés par cinq donc le dsp va donc recevoir 15 bids request alors qu'en réalité il n'y a trois opportunités donc ce qui veut dire ici que le dsp ne peut réellement gagner que sur un cinquième de ce qu'il reçoit donc ça a créé quelques complications car la quasi totalité des dsp facturent sur un modèle de pourcentage média et ils ont vu leur coût de traitement exploser sans pour autant avoir augmenté leur volume de transactions puisque le volume d'impression et d'opportunités reste le même donc inévitablement les dsp vont commencer à contrôler leur coût et leur rentabilité en rationalisant et en dédupliquant ces bids request et le seul moyen de le faire et bien c'est en décidant quel ssp il souhaite activer pour accéder à l'inventaire de tel ou tel publisher donc par exemple on va illustrer ce que ce que je viens d'expliquer ici le dsp va décider de recevoir l'inventaire de publisher 1 seulement via ssp 1 et 4 et l'inventaire de publisher 3 uniquement via ssp 5 donc etc après on peut effectivement le voir via des différentes sources un autre aspect qui vaut le coup d'être d'être abordé et qui peut avoir une grosse influence sur la stratégie spo c'est le scénario où le dsp possède également ssp et où il a donc tout intérêt à gagner il ya il a poussé sa demande sur son propre inventaire donc voici dans les grandes lignes ce qu'est le spo c'est c'est l'idée d'optimiser la réception de chaque bid request et de décider via quel ssp vous la recevez et on va maintenant essayer de comprendre pourquoi c'est important et bien c'est important car le but de la programmatique est d'acheter le bon inventaire pour cibler le bon utilisateur donc si on vous coupe de cet inventaire et de cette opportunité il y a donc un risque que le spo vous empêche d'accomplir cela alors pourquoi parce que c'est une question de coût et de valeur cpm il faut se rappeler que tout le fonctionnement programmatique est basé sur un système d'enchères et donc sur cette logique on comprend que ne serait-ce qu'un centime peut faire la différence sur votre chance de remporter l'enchères ou non donc techniquement vous ne voulez pas que votre que votre bid soit réduit pour pas affecter votre votre win rate donc ici on illustre le sait le même scénario mais avec le pourcentage que chaque ssp facture sur la bid request et il faut bien prendre en compte que sur la majorité des ssp on bid en net les frais de de ssp sont sont très disparates sur le marché et le pourcentage de commission pour varier entre 6 et 25 % d'un ssp à un autre donc sur cette logique si vous bidez 5 dollars via votre dsp pour une bid request provenant de publisher 1 et bien une fois la commission du ssp déduite votre votre bid peut être réduit de manière plus ou moins significative donc si on prend cet exemple ici via ssp 1 qui prend 6 % de commission et bien votre bid sera de 4 dollars 7 mais en revanche avec ssp 4 qui lui prend 25 % de commission votre bid sera réduit à 3 dollars 75 donc quand on partait du principe qu'un centime pouvait faire la différence vous imaginez l'impact que presque un dollar peut représenter sur votre win rate alors ce qui veut dire aussi que si un autre annonceur bid moins cher que vous via un autre dsp qui lui privilégie ssp 1 et bien techniquement il aura plus de plus de chances de gagner l'enchère que vous donc là enfin l'idée c'est que c'est pas forcément le bid le plus élevé qui gagne l'enchère mais la combinaison du bid moins la commission ssp donc voilà pourquoi il peut être très utile de comprendre comment les politiques de spo sont appliquées pour évaluer l'impact sur votre win rate et vos performances alors il ya un autre scénario intéressant et on en a un petit peu on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est le cas où le dsp a également une implication particulière avec le ssp donc il peut être soit qui passe partie de la même entité ou du même groupe ou tout simplement que le dsp a des engagements commerciaux avec le ssp donc dans cet exemple ça voudrait dire que le dsp va décider d'envoyer seulement la vie de request via ssp 2 dont vous pouvez potentiellement répondre avec un bid moins compétitif sans même vraiment pouvoir le décider donc il peut y avoir une dimension de conflit d'intérêt beaucoup de plateformes parlent de leur politique de de spo mais si elle n'est pas opérée dans le sens des annonceurs bien n'est pas forcément appliqué à votre avantage alors il ya un dernier scénario que je voulais aborder c'est celui où le dsp qui reçoit l'inventaire de publisheur 1 2 et 3 se rend compte que le bid rate sur publisheur 3 est peu élevé et donc peu rentable et bien ce dsp peut demander à cssp partenaire de couper ou réduire l'inventaire de ce publisheur 3 cette méthode elle fonctionne et il n'impacte pas la majorité des clients du dsp mais si vous êtes l'exception qui veut particulièrement acheter vers un publisheur 3 et bien vous êtes pénalisé par cette restriction si publisheur 3 est un site de mécanique auto et que vous êtes un annonceur et vous êtes revendeur de pièces détachées et bien vous êtes défavorisé par la politique de de sp ou de votre dsp donc c'est pas toujours facile pour vous acheteurs de de savoir ce que vous pouvez faire de pour vous assurer d'atteindre l'audience qui vous intéresse et que vous voulez cibler et c'est vraiment ce dont on va parler dans les slides suivantes de ce que vous pouvez mettre en place et activer pour vous garantir de vider dans votre meilleur intérêt alors je pense que sur les dernières années on a tous commencé à comprendre le bénéfice de la log data pour affiner les performances programmatiques donc pour rappel les logs sont les fichiers qui capturent et stockent l'historique des bids request et des bids response donc en d'autres termes qui stockent l'historique des transactions donc ce que vous pouvez vraiment faire en termes de sp o commence vraiment avec l'utilisation des logs et il ya plusieurs niveaux de log premièrement vous avez les win log et les dsp devrait tous vous donner accès à cette data il s'agit du contexte dans lequel vous avez gagné votre enchère il ya quel ssp à quel prix etc vous avez ensuite les loss logs qui sont de plus en plus demandés vous avez bidé et perdu l'enchère et vous voulez essayer de comprendre pourquoi et sur quel ssp vous avez tendance à perdre le plus souvent puis un cran plus haut vous avez les bid logs les bid logs peuvent être très utiles pour comprendre où vous gagnez vous bidé peut-être sur un inventaire mais via et via différents ssp et c'est là que vous pouvez commencer à analyser s'il ya un ssp où vous avez tendance à gagner et un autre vous semblez perdre constamment et à partir de là vous pouvez agir et prioriser un ssp plutôt qu'un autre dans votre stratégie de bids pour finir vous pouvez vous intéresser aux auction logs les auction logs retranscrivent toutes les enchères auxquelles vous êtes exposés vous pouvez voir de quelle source ils proviennent si vous les comparez avec les bid logs vous pouvez commencer à en tirer des conclusions mais vous commencez vous pouvez également vous poser les questions suivantes sur quelle enchère je bide pourquoi je ne gagne pas plus si vous vous rendez compte que vous bidé constamment sur un publisher et que vous n'arrivez presque jamais à gagner l'enchère via un ssp en particulier vous pouvez commencer à en tirer des conclusions et quelle est la phase cachée des optimisations appliquées par mon dsp pour lui permettre d'économiser donc tout cela peut paraître très complexe mais ça ne l'est pas forcément vous êtes libre de rendre cette analyse aussi complexe que vous le souhaitez ce que vous analysez ici c'est c'est une liste de transactions vous pouvez vous concentrer sur la data qui vous intéresse faut savoir que sur chaque type de log vous avez une centaine de paramètres que vous pouvez analyser de la donnée géographique à l'url jusqu'au prix auquel vous avez remporté l'enchère pour finir la dernière chose que l'on recommande chez biswax c'est d'entretenir une relation directe avec les ssp dans un schéma classique le dsp sert d'intermédiaire pour la facturation et la relation donc les annonceurs vont dépenser leur budget sur leur dsp et à la fin du mois chaque ssp va facturer les dsp qui vont eux mêmes rediviser cette facture de manière précise pour chaque annonceur en fonction de leur niveau de dépense chez biswax on vous encourage à avoir cette relation vous même avec ce ssp qui vous permet d'avoir une totale transparence et plus de contrôle vous nous laissez gérer toute la partie opérationnelle et technique mais vous reprenez la collaboration commerciale avec le ssp et ça beaucoup d'avantages vous pouvez renégocier vos tarifs vos conditions de paiement et potentiellement obtenir plus d'informations sur sur l'inventaire disponible voilà j'espère que vous avez une meilleure compréhension du sujet spo et je vais maintenant laisser place aux questions si vous avez une si vous pensez avoir une question qui est spécifique à votre use case et à votre stratégie et que vous voulez pas forcément l'exposer ici publiquement vous pouvez l'adresser sur mon adresse email qui apparaît sur cette slide merci Audrey bravo d'avoir pris ce concept qui peut être un peu compliqué tu as vraiment tu as vraiment énormément rendu clair le thème donc merci on a on a déjà une question de la part de de notre audience donc donc là on passe à ce section question repense donc on entend beaucoup parler de la complexité technique et du besoin en ressources pour analyser les logs est ce vraiment accessible pour tout type d'entreprise c'est une bonne question oui c'est une bonne question et c'est une remarque qui est c'est une remarque qui est très juste et je pense que c'est important de l'évoquer premièrement les logs ne sont pas utilisément uniquement utilisés pour le spo ils peuvent également être très utiles pour faire de la rédaction d'algorithmes sur mesure pour faire de l'attribution et c'est un sujet complètement différent et je vais pas m'y aventurer maintenant mais mais ce qui est important c'est d'essayer de comprendre dans quel cadre on parle de complexité dans le contexte du spo comme je l'expliquais précédemment c'est pas aussi compliqué qu'on pense ce que vous analysez ici c'est c'est une liste de transactions par exemple si vous souhaitez acheter on va imager ça mais si vous souhaitez acheter un kilo de pommes de la même provenance et bien le spo c'est l'idée de comparer le prix final via différents revendeurs je sais pas via leclerc au champ parfois voilà donc c'est c'est ça l'idée donc en en deuxième élément de réponse pour parler de la partie un peu plus technique et ressources c'est vrai que c'est un obstacle on a identifié chez biswax et qu'on a voulu adresser donc vous imaginez que selon le type de loc que vous souhaitez recevoir le volume de données est plus ou moins important donc dans un schéma classique on vous envoie cette data dans un cloud amazon via un bucat s3 puis on doit il doit ensuite être envoyé vers une autre infrastructure pour être transformée et traduite puis elle doit être stockée cette data et puis elle doit être envoyée vers un outil de reporting ou d'intelligence donc pour répondre à la question il est vrai que selon la taille de l'entreprise ça peut être plus ou moins coûteux ou nécessité des ressources donc on a créé un produit j'en profite pour en parler on a créé un produit qui s'appelle antenna qui vous permet de de réduire ces étapes et besoins en termes d'infrastructure donc ça vous permet d'éviter les problèmes techniques d'une infrastructure à une autre une couture ou autre de focaliser vos ressources internes sur vos projets et d'économiser en coûts de stockage qui n'est pas négligeable donc on utilise un partenaire un partenaire qui s'appelle snowflake que vous connaissez peut-être est ce qu'on va faire c'est vous créez un sous-compte de lecture seul où vous pouvez extraire vos reporting et analyser et analyser les données ou si vous avez déjà un compte snowflake vous transférer vous transférer cette donnée donc il c'est une bonne remarque mais il ya des solutions pour rendre ce process accessible à tous pour vous puissiez en tirer vos propres logiques de SPO merci on a eu on a une deuxième question donc premièrement la comment dire on te remercie de d'avoir été très clair mais donc la question c'est vraiment si on ne fait rien il n'y a pas de SPO natif dans le biswax même simple même simpliste si je prononce très mal aujourd'hui mais j'ai tout capté je crois j'ai tout la présentation elle traitait du sujet du SPO sur le marché et sur ce que c'est pour tous les dsp et pour un cas un peu plus général dans le cas de biswax et c'est un de et c'est une de nos grosses différences dans l'univers du dsp c'est qu'on ne fait pas du tout de de spo et c'est très très avantageux pour vous acheteurs on a un modèle qui est très différent on a un modèle sas donc c'est à dire que chez biswax vous avez votre propre instance votre propre bidder et étant donné que vous ne partagez pas ce bidder via un site avec plein d'autres clients comme le modèle dsp classique c'est votre espace et bien on a la possibilité de vous envoyer l'inventaire que vous avez que vous envoie uniquement l'inventaire dont vous avez besoin donc il faut savoir qu'un dsp envoie ses clients entre deux et cinq millions de cupis assez énorme mais vous acheteurs vous avez peut-être que vous achetez pas au brésil sur l'inventaire vidéo ou ou aux us ou peut-être que vous achetez qu'en france etc donc ce qu'on fait avec biswax c'est étant donné que vous avez votre propre bidder on règle cet inventaire uniquement sur vos besoins et du coup si on vous envoie que par exemple que de l'inventaire france sur display et vidéo et bien on n'a pas besoin de faire ce travail de de filtre et de et de et de réduction de rendement parce que on n'est pas on n'est pas touché par par ce volume donc on vous envoie 100% des bidder et quoi est ce qu'on reçoit donc vous avez la possibilité d'acheter vraiment vers le ssp qui vous semble être le plus pertinent pour votre stratégie et vous n'avez pas vous inquiéter de d'une stratégie qui serait appliquée de notre part pour réduire cet inventaire j'espère que ça répond à la question encore une fois s'il ya un un use case particulier je serai ravie d'en parler ultérieure et aujourd'hui j'ai encore un petit question donc l'étude des logs nous amène à la question des qps queries per second disposez vous d'outils pour que l'on puisse directement monitorer ce qps augmentation augmentation des seuils ajout de filtre pour mieux exploiter le quota sur un liste de listes données de domaine alors si j'ai bien compris la question l'idée le les qps peuvent être bien bien entendu réglé en fonction de ce que vous souhaitez donc le chez biswax quand vous on se met d'accord sur un volume de qps qui est nécessaire pour vous pour opérer vos programmes en fonction du volume de dépenses que vous avez mensuellement etc on établit ça ensemble donc une fois que ça s'est établi vous avez votre allocation de qps et bien entendu il ya vous imaginez tous les paramètres rtb qu'on voit sur une request et bien on détermine ensemble celles qui vous intéressent et vous pouvez les bien entendu les les modifier si jamais il ya un besoin d'augmenter ou de réduire un qps sur un tel ou tel paramètre sur le niveau des logs c'est un peu pareil sur les win logs vous allez recevoir toutes les requests sur les enchères que vous avez gagné les loss logs c'est toutes celles que vous avez perdu les bids c'est celle où vous avez gagné et les auctions c'est toutes ces enchères auxquelles vous avez été exposé et encore une fois j'espère que ça répond à la question si j'ai bien compris l'interrogation oui et bien sûr on a des outils pour pour monitorer ce qps et donc je sais pas si tu veux parler vite fait de l'intégration avec avec metamarket oui alors avec metamarket oui alors vous avez c'est un bon point on a notre partenaire metamarket donc qui fournit une analyse des données est disponible via votre reporting si vous êtes client bizwax et vous pouvez donc analyser chaque chaque guide entrant chaque request que vous que vous recevez donc vous pouvez l'utiliser pour faire du forecasting et vous pouvez l'utiliser pour analyser un petit peu quel quel inventaire vous recevez via quelle source via quel pub il ya quel analyse un peu enfin l'analyse un peu plus profonde bon bah voudrais merci énormément je crois que l'ordinateur a vraiment apprécié ta présentation et comme comme tu avais offert là on a ton adresse mail là sur l'écran si jamais il ya d'autres questions merci à tout le monde de nous avoir de nous avoir en rejoint là cet après-midi on te souhaite un très bon soir soir merci à tous bonne soirée au revoir